Sœurs, chers frères, la situation est très difficile. Nous sommes en train de lutter contre un ennemi invisible qui utilise des armes non-combassionnées. Il n'y a qu'une seule façon de le combattre, puisque là, la prévation, il n'y a pas autre. Il n'y a pas autre façon. Suivez, observez ce que le chef de l'État a dit. J'évite d'assurer l'image d'un papa préoccupé pour ses enfants, d'un frère, d'un nationaliste qui veut défendre son pays par toute arme, même non-combassionnée, pourvu que tout soit anticipé pour que cette épidémie, cette pandémie, n'arrive pas à dévaster notre pays, comme c'est en train de le faire en Italie, qui est une de la seule puissance industrielle du monde, avec un système sanitaire les cinq meilleurs au monde. Mais nous sommes dévastés. On est aux avoirs. Donc, pour aider le chef de l'État, qui seul ne peut rien faire, nous devons les soutenir. Et on ne peut les soutenir qu'avec, quand il va le conseil qu'il a donné, la prévention, pas de panique, le respect des instructions, l'amour de notre pays, l'amour de nos frères, et aider toutes les institutions à combattre ces fléaux. Qui finira ? Je ne sais pas quand. En Italie, on n'a même pas encore à terre le pont le plus élevé, très probablement à la fin du mois. Mais entre-temps, on est en train d'orchestrer des morts. J'en ai dix qui sont en agonie. Avec la CIPAP, on ne sait rien faire. Tracez-moi ce message à mes frères, à mes chers congolais, pour qu'ils restent à la maison, s'ils n'ont pas une bonne raison pour sortir. C'est l'unique façon de combattre cet ennemi invisible qui utilise, et je répète, les armes non conventionnées. Même pas les États-Unis soient mesures de l'arrêtement. Bonjour, très chers compatriotes. Avant de commencer cette interview, je voudrais tout d'abord remercier les directeurs de la radio et de télévision nationale congolaise de nous avoir accordé cet espace pour transmettre mon petit message, ma petite contribution à la population congolaise concernant la pandémie qui est en train de séduire le monde entier, l'Afrique et notre cher pays en particulier. Et cette opportunité qu'il m'est donnée a été possible grâce à mon frère Jean-Pierre Pronema qui a fait en sorte que cela puisse avoir lieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501